Excitant Blippi ! Hey ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Un mini camion poubelle ! Oh ! Un vrai camion poubelle ! Vous êtes prêts pour étudier les camions poubelle et le recyclage aujourd'hui ? Ouais ! Allons-y ! Sous-titrage ST' 501 Maintenant, étudions certaines parties du camion poubelle ! Allons-y ! Tout d'abord, la cabine ! Oh ! Regardez qui c'est ! C'est Tony ! Salut Tony ! Salut Blippi ! Ça, c'est la cabine ! C'est là où le conducteur du camion s'assoit et tourne le volant du camion ! C'est tellement haut ! Comment font-ils pour monter ? Oh ! Je vais vous montrer ! Venez ! Là, ce sont des marches ! C'est trop fun ! C'est trop fun ! J'adore les camions poubelle ! Oh ! Regardez juste là ! Vous savez ce que c'est ? C'est un extincteur ! Juste au cas où il y aurait un feu à éteindre sur le camion poubelle ! Les camions poubelle sont très sûrs ! Vous allez vite comprendre ! Je vais vous montrer ! Voici d'autres éléments de sécurité du camion poubelle ! Regardez ! Vous savez ce que c'est, ça ? Ce sont des chaînes ! Juste au cas où la route est verglacée et glissante ! On les enroule autour des pneus afin que le camion poubelle puisse rouler tout droit et ne parte pas en glissade ! Oh ! Regardez ! Des bandes réfléchissantes ! Ainsi, la lumière qui arrive est réfléchie et permet au camion d'être bien visible durant la nuit ! Les camions poubelle sont très sûrs ! Regardez ! Un kit absorbant ! Encore un élément de sécurité ! Ce sac jaune contient le nécessaire pour absorber toutes sortes de substances visqueuses sur le sol ! Toutes celles qu'on ne peut pas ramasser ou balayer pour les mettre dans le camion poubelle ! On se sert alors du kit absorbant ! Oh ! Venez là derrière ! J'ai un truc vraiment cool à vous montrer ! Oh ! Waouh ! Venez ! Regardez ! Airbag ! Regardez ça ! Wow ! Vous avez vu ça ? Le camion poubelle vient juste de s'abaisser grâce à ses airbags ! Il utilise ses sacs d'air juste avant de décharger ! Oh ! Et regardez ! C'est comme ça qu'on jette les déchets recyclables hors du camion poubelle ! Ça s'ouvre ! Comme ça, grâce à ses cylindres hydrauliques, il pousse la porte arrière tout en haut pour déverser tous les déchets compressés à l'extérieur ! Mais d'abord, il faut des choses dedans ! Comment vont-elles rentrer ? Ah ! C'est cool, ça ! Laissez-moi vous montrer ! Venez ! Hé ! Venez là ! Ha ha ! Et regardez ça ! C'est un bras articulé ! Ça fait... C'est comme une pince ! Il prend la boîte, la ramène, la monte en l'air et la jette dans le conteneur ! Regardez ! Le conteneur là-haut ! Et puis, elle est poussée vers le corps de compression juste là ! Et ensuite, elle est compressée très serrée ! Et enfin, elle est rejetée dehors, par l'arrière, comme je le disais ! Waouh ! J'adore les camions poubelle ! J'adore les camions poubelle, il prend les pommes doublés d'un petit billet d'un petit billet d'un petit billet de 1020, c'est décorre! C'est passé du temps... C'est passé... C'est passé ! ... C'est passé... Sous-titrage MFP. Nous avons appris comment fonctionne le camion poubelle. Étudions à présent la différence entre les ordures et le recyclage. Les ordures, c'est tout ce qui n'a qu'un seul usage et qu'on jette. Comme la litière du chat, les chewing-gums, ou même les couches usagées. On ne les utilise qu'une seule fois. Et puis, on les jette. Mais avec le recyclage, on peut utiliser les déchets plusieurs fois. Lorsqu'on peut les faire fondre ou juste reconditionner comme à l'original ou en quelque chose de similaire fabriqué à partir du même matériel, si c'est le cas, alors c'est recyclable. Laissez-moi vous montrer des choses que j'ai ramenées de chez moi pour les recycler. Oh ! Regardez ! Un bidon de lait ! C'est du plastique. On peut recycler le plastique. Et... Une boîte de conserve. Oh oh ! Oh ! Une canette en aluminium. Oh ! Un sac plastique. Oh ! Un spray quelconque en plastique. Oh ! Une bouteille en verre. Et... Même un carton. Toutes ces choses sont recyclables. Maintenant qu'on sait la différence entre les ordures et les déchets recyclables, allons visiter une usine de recyclage et allons trier quelques déchets. Voilà l'usine de recyclage. D'abord, on doit mettre l'équipement de sécurité avant de pouvoir entrer. OK. Et voilà. Veste fluo, casque fluo et lunettes de protection. Et... les bretelles. Oh oh ! Maintenant qu'on a tous les matériaux recyclables hors du camion, nous allons les trier. Ça va être fun ! Tout ce qui va être recyclé monte sur le tapis roulant. Et après, il faut les trier car il y en a de toutes sortes. Du papier, du plastique, du carton, de l'aluminium, des boîtes... Il y en a tellement ici ! Allons les trier ! Oh ! Tous les déchets recyclables descendent jusqu'à ce tapis roulant. Les employés les trient selon le type de matériaux. Et quand ils arrivent, ils sont triés par catégories. Comme ces cartons. Ensuite, ils sont compressés et cerclés en balles. Dans une grosse machine, d'où ils ressortent. Puis, un transpalette arrive et récupère le paquet pour l'emmener ailleurs dans l'entrepôt. Et quand les paquets sont prêts à être transportés en vue du recyclage... Un transpalette les charge à l'arrière d'un semi-remorque. C'était super méga fun de voir l'intérieur d'une usine de recyclage. Maintenant, je vais tourner le volume pour qu'on danse tout en chantant ma chanson Camion poubelle. Camion poubelle Camion poubelle Traversant la ville, ramassant tous les déchets Camion poubelle Quelquefois, quand je me réveille tôt le matin, j'entends un bruit de monstre Et par la fenêtre, il y a un camion poubelle Ramassant tous les déchets Il vide la poubelle, la repose par terre Et s'en va brillamment Camion poubelle Camion poubelle Traversant la ville, ramassant tous les déchets Camion poubelle C'est les boueurs qui conduisent le camion poubelle Il prend toutes les poubelles Il les dépose à l'arrière pour qu'elles soient broyées Et retournent à la décharge Il recule vers un tas de débris loin de la ville Et déverse tout son camion Camion poubelle Camion poubelle Traversant la ville, ramassant tous les déchets Camion poubelle Il existe plusieurs couleurs Certaines sont bleues, d'autres marrons ou bien vertes Et vous le savez bien Camion poubelle Camion poubelle Camion poubelle Traversant la ville, ramassant tous les déchets Camion poubelle Hey ! C'est moi, Blippi ! Regardez où je suis ! Je suis dans un supermarché Mais regardez ce qu'il y a là ! Une délicieuse pomme ! Je me demande comment elle est venue jusqu'ici Des pommes ! Toutes les pommes du supermarché viennent d'un champ de pommes D'abord, on doit cueillir la pomme parfaite Comme celle-là ! Celle-là a l'air vraiment bonne Et une fois cueillie, on la met dans le bac avec toutes les autres pommes Oh ! Essayons de trouver une pomme ensemble Hum ! Vous voyez une pomme ? Oh ! J'en vois une ! Oui ! Regardez ! Oh ! Miam ! Tout commence avec des travailleurs qui cueillent à la main chaque pomme Puis, ils vont verser leur sac dans les bacs Et quand le bac est plein Un tracteur le récupère et l'emmène Maintenant que les pommes ont toutes été ramassées Et que tous les bacs sont bien remplis Il faut tout transporter jusqu'au camion Wow ! Quatre énormes bacs plein de pommes Et un tracteur rouge Ok ! Les pommes sont bien là, près du semi-remorque Maintenant, il faut charger tous les bacs à l'arrière du semi-remorque Avec un transpalette Les bacs sont chargés à l'arrière du camion Alors, c'est parti ! C'est parti pour l'usine ! Nous sommes arrivés à l'usine À présent, il nous faut prendre un transpalette Afin de descendre tous les bacs qui sont à l'arrière du camion Ok ! Maintenant, il est temps de laver et emballer toutes les pommes Regardez ! Des pommes vertes ! Maintenant, il faut vider les bacs de pommes Afin de les nettoyer avant de les emballer Les pommes commencent leur parcours en flottant Alors que les bacs continuent d'être vidés Regardez ! Les bacs sont vides ! Wow ! Ça fait beaucoup de pommes qui flottent ! Ensuite, elles sont sorties de l'eau Pour être frottées, 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 frottées Ha 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 ! Belles et propres ! Elles sont super brillantes Regardez toutes ces brosses ! Oui ! Ces pommes ont l'air de bien s'amuser Ha 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 ! Ensuite, les pommes sont aspergées d'eau Belles et propres Puis, elles passent sous d'énormes ventilateurs Lorsque les pommes sont bien sèches Elles sont triées Elles sont triées en deux catégories Celles qui ont l'air bonnes à manger Et celles Ha ha ! Qui n'ont pas l'air bonnes à manger Hey ! Vous vous souvenez de celles Qui n'ont pas l'air d'être bonnes à manger ? Ouais ! Elles sont là ! Elles remontent sur des tapis roulants En escalier Et après, Elles se retrouvent en bas Sur des tapis roulants spéciaux Pour pommes déclassées Elles continuent leur chemin Pour faire de bonnes tartes aux pommes Mais ce n'est pas encore terminé Sur toutes les bonnes pommes On colle une étiquette Avec ce type de machine Et une fois que chaque pomme A sa propre étiquette On la met sur ce que j'aime appeler Un lit de pommes Hi 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 ! Et puis à l'étape suivante Ces lits de pommes Sont placés dans des cartons Ou bien Dans des sacs plastiques On dirait que quelques-uns De ces cartons ont besoin D'être fermés Maintenant que les pommes Sont bien propres Et emballées Il faut les stocker Dans un énorme réfrigérateur Et attendre le camion Nous sommes dans le réfrigérateur À présent Il fait très très froid À l'intérieur C'est là que toutes les pommes Sont stockées Waouh ! Regardez le nombre de pommes Qu'il y a C'est un énorme entrepôt De stockage Le semi-remorque recule Vers le quai de l'entrepôt Pour charger Toutes les pommes fraîches Ces pommes sont bientôt prêtes À être mangées Elles sont en train D'être chargées À l'arrière D'un semi-remorque Waouh ! Bien le Transpalette Encore quelques pommes Maintenant que le semi-remorque Est rempli de pommes Il va pouvoir livrer Les supermarchés C'était super fun De comprendre comment les pommes Arrivent dans les supermarchés Avec vous Et rappelez-vous Une pomme par journée Préserve la santé Hé hé ! C'est moi, Blippi ! Regardez ce que j'ai dans les mains Waouh ! Vous savez ce que c'est ? Ça, c'est un skateboard Et je crois que vous et moi On va apprendre le skateboard Venez ! Waouh ! Regardez cette boutique C'est le Brooklyn Projects À Los Angeles En Californie Oh oh ! Cet endroit est trop cool ! Waouh ! Regardez ça par ici Waouh ! Et par là Waouh ! Regardez ces motifs là au-dessus Regardez ça C'est tout flou Comme un monstre Et ça, c'est la lettre W Plutôt cool Waouh ! Venez voir ça Oh oh ! Des planches de skate là-haut Même des BMX par là Oh ! Le propriétaire doit vraiment bien aimer le skateboard Et les BMX bien sûr Waouh ! Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Hé hé ! Hé ! Waouh ! Qu'est-ce que tu fais ? Il y a plein de poissons Tu nourris les poissons ? Il y a plein de gros poissons Oh 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 ! La boutique a plein de poissons Tiens, vas-y Très bien Jette ça là-dedans Oui ! Très bien ! Bye bye ! Super ! À bientôt ! Hé ! Hé ! Je crois que c'est le moment De voir si l'un des employés Veut bien m'aider à apprendre le skateboard Venez ! Oh 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 ! Ça c'est cool ! En voilà un ! Venez ! Salut ! Salut ! Monsieur, je voudrais juste... Comment ça va ? Oh ! Oh ! Oh ! Mais vous savez qui c'est ? Oh ! C'est Sean White ! Oh ! Il a gagné trois médailles Aux Jeux Olympiques de Snowboard ! Un... Deux... Trois ! Oh oh ! Et c'est un professionnel du skateboard Demandons-lui de l'aide ! Euh... Comment je peux t'aider ? Juste... Euh... Euh... Ah ouais ? Tu veux apprendre le skateboard ? Tu sais, j'ai fait du skate toute ma vie Faire des big air et tout Je vais juste préparer cette planche Et on ira derrière Montrer comment faire Ok ! Allons-y ! Ouais, génial ! Wow ! Regardez ça ! Ouais ! Oh oh ! Ça, c'est une grosse rampe ! C'est là que vous faites du skate ? C'est ça ! Oh ! C'est cool ! Ah super ! Vous allez nous montrer ? Attends, tu sais, on va avoir besoin de t'équiper d'abord Ah très bien ! C'est quoi ? Regarde mon pote Wilder, juste ici Wow ! Il a un casque Oh ! Ouais ! Et puis il a ses coulières Juste ici Ouais ! Et puis tu as ses genouillères là en bas Et ça, c'est pour se protéger au cas où on chute ? Juste en cas de chute Ah ! C'est plutôt cool ! Et qu'est-ce que vous allez mettre pour vous protéger ? J'ai mon casque fétiche Ah super ! Enfilez-le et voyons ce que ça donne ! Allons-y les gars Très bien ! Hé ! Tu veux venir de ce côté ? Allons-y ! C'est parti 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 ! T'en penses quoi ? C'était trop cool ! Tu sais, je travaille vraiment dur pour ça Et depuis longtemps Il faut s'entraîner pour être parfait Oh ! C'est bon à savoir ! Je peux essayer maintenant ? Bien sûr ! Ok ! Ok ! D'abord, on met le skate à terre Ouais ! On met bien le casque Très bien ! Vas-y ! Ok ! Mets le pied que tu préfères sur l'avant Ok ! Bien vers l'avant du skateboard Très bien ! Et puis on met l'autre pied sur l'arrière Oh ! Et on garde les genoux fléchis Voilà ! Oh ! Et voilà ! Oh ! Oui ! Oh ! Ça, c'est plus dur que ça en a l'air ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Très bien ! C'était plutôt cool ! Ouais ! Mais je pense savoir ce qui te manque Qu'est-ce que c'est ? Ouais ! Et voilà ! Oh ! Oh ! J'ai ça pour toi ! Oh ! Un produit officiel de Sean White ! Le White Space T-Shirt ! Ouais ! C'est exactement ce qui me manquait ! Je l'enfile ! Essaye-le ! Voilà ! Je t'aide ! Excellent ! Très bien ! Ça se va plutôt bien ! Ouais ! C'est plutôt cool ! Et vous savez quoi ? Ouais ! L'âme du royaume des animaux ! L'aigle ! Le renard ! Le grand dauphin ! Pieuvre ! Le chat domestique ! Wouhou ! Je suis prêt 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 ! C'est parti ! Ouh ! Comment c'était ? Blippi, c'était génial, surtout pour une première fois. Vraiment ? Ouais. Oh, merci beaucoup de m'avoir appris. Avec un bon professeur, on peut faire plein de trucs cools. Pas de problème. Ouais, c'était excellent de faire du skate avec toi. Je dois filer sur un autre skatepark, mais on devrait se refaire ça un de ces jours. Je pourrais t'emmener à la montagne faire du snow. Vraiment ? Ouais, on essaiera. Vraiment, ce serait super. À plus. À plus. Eh, vous avez entendu ça ? On va peut-être faire du snowboard avec Sean White. Wouh ! Hey ! Wow ! Apprenons à faire un skateboard. Vous voyez ça ? Wow ! Ça, c'est une planche de skate. Wow ! Et celle-là a un super cool design. Regardez. Wow ! Excellent. Et vous voyez sur le dessus ? C'est du grip tape. C'est du grip tape. Wow ! Rugueux, comme du sable. On ne peut plus bouger du tout. Comme ça, les pieds ne rippent pas ou ne glissent pas. Ok. Et voici ce qu'on appelle un truck. Et vous savez ce que c'est, ça ? Oui ! Des roues ! Comment ça marche ? On met la roue sur le truck. Et puis, l'autre roue sur le truck. Et puis, on vise bien l'écrou. Et on serre bien fort. Ensuite, on peut faire l'autre. Très bien. Et voilà ! Oui ! Là, ça tourne. Parfait. Très bien. Donc, vous avez deux trucks. N'est-ce pas ? Et donc, on les met en dessous après avoir mis ces vis dans les trous. On va en mettre quatre là-dedans. Un. Deux. Trois. Quatre. Parfait. Ok. Mettons le truck bien ici. C'est pas très simple. Ok. Très bien. Et voilà. Ouais. Et puis, on met cela juste par ici. Puis, on le vise bien. On s'assure que c'est bien serré. Ok. Regardez. Ok. Un sur deux est fait. Super. Et puis, on fait l'autre. Et voilà ! Regardez ! On a finalisé le skateboard. Wow ! C'est cool, hein ? C'était super fun d'apprendre le skateboard avec vous. Est-ce que c'était fun ? Moi aussi ! Je veux juste dire un grand merci aux entreprises et aux gens qui ont rendu cette vidéo possible. Bien ! Hé ! Si vous trouvez que le skateboard, c'est fun, il faut essayer ! Mais souvenez-vous, portez toujours votre casque et tout l'équipement de protection. Hé ! C'est la fin de cette vidéo, mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom ! Vous n'appelez mon nom avec moi ? B-L-I-P-P-I B-L-I-P-I ! Bien joué ! J'ai jeté la queue ! Et j'ai jeté le noyau ! J'adore les cerises parce qu'elles sont bien sucrées ! Hé ! Je me demande comment les cerises ont bien pu passer de la ferme jusqu'à ce paquet. Oh ! Ok ! La première chose à faire, c'est de ramasser les cerises sur l'arbre et ensuite, tu les mets dans le panier juste là. Et quand le panier est bien plein, comme ça, alors on va jusqu'au bac. Ouf ! Et on verse les cerises. Oh ! Regardez toutes ces cerises ! Maintenant que le bac est rempli de cerises, bien bien à ras-bord, c'est le moment pour le tracteur de charger les bacs ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Wow ! Regardez ces cerises ! Elles ont l'air si bonnes ! J'adore les cerises ! Vous savez qu'elles poussent dans des grappes comme ça ? Et si on attrapait une grappe pour compter ensemble combien de cerises s'y trouvent ? Wow ! Ok ! Une cerise, deux cerises et trois cerises ! Wow ! Yum ! Ces cerises ont l'air si goûtues ! Et ces cerises sont de couleur rouge ! C'est parti ! Wow ! Ouais ! Wow ! Regardez cette énorme porte ! Wow ! Il faut bien verrouiller l'arrière du camion ! Bien ! Maintenant, le camion est rempli de cerises ! C'est l'heure pour lui de les emmener jusqu'à l'unité d'emballage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ah ! Ok, maintenant que les bacs sont pleins et à l'usine, c'est le moment de les jeter dans l'eau pour être triés et emballés. Regardez ! Wow ! Regardez toutes ces cerises ! Elles ont l'air trop bonnes ! Miam ! C'est l'heure à présent pour les cerises d'aller sur ce tapis roulant et d'être triés dans l'usine. Ah ah ! Oui ! Il y a tellement de cerises ! Donc, ce que je fais maintenant, c'est... Oh ! En voici une ! Je retire les queues. Je les jette derrière. Et puis, je cherche aussi... Ouais ! Je cherche les feuilles. Que je jette également. Oh ! Je... Oh ! En voici une ! Ouais ! Encore une feuille ! Bien joué ! Je prends d'autres... Oh ! Ouais ! Ok ! Maintenant, on s'assure que ces cerises soient belles et propres avant d'aller plus loin sur le tapis roulant. Et enfin, elles seront bien belles lorsque vous allez les manger ! On s'assure que ces cerises soient belles et propres avant d'aller plus loin sur le tapis roulant. Oh ! Hé ! Ce que je suis en train de faire ici, c'est que je charge cette barquette en plastique. Jusqu'à ce qu'elles soient pleines de cerises. Parfait ! Et il y a une balance juste là pour que je les pèse. Et quand elles ont pile le bon poids, je les emballe toutes et elles filent en magasin ! J'adore ! Wow ! Regardez ! Les cerises sont toutes bien emballées. Elles vont donc être chargées à l'arrière du semi-remorque direction les magasins ! Ce fruit est rouge, rond, sucré et même parfois acidulé. S'il ne fait pas trop chaud, ni trop froid, il peut pousser à n'importe quel endroit. Au début, je ne suis qu'une petite graine. Mettez-moi dans le sol pour que je germe. Dans trois ou quatre ans, un arbre va pousser et en été, tu pourras enfin me goûter ! Cerise, la chanson, les cerises, tout le monde maintenant ! Cerise, la chanson, les cerises, un sainte-en. Sur une glace, je suis au sommet. Une sucette à la cerise, c'est parfait ! Je suis un fruit chaud, vraiment savoureux, cuit dans les tartes, je suis délicieux ! Dans tous les plats, peut aller ce fruit, du sirop au jus, ainsi qu'un smoothie ! Et même le coke a un meilleur goût avec moi ! Cerise, la chanson, les cerises, tout le monde maintenant ! Cerise, la chanson, les cerises, un sainte-en. Yo man ! Des cerises ! Je veux aller en cueillir ! Les cerises sont trop bonnes ! Wow ! Regardez ! Elles sont très rouges ! Wow ! Ok, je mange une autre cerise ! Celle-là n'a pas de queue ! Mais celle-là... Excusez-moi ! Elle a bien un noyau dedans ! Wow ! J'adore les cerises ! Et j'adore comprendre comment les cerises partent de la ferme jusqu'à leur emballage, comme ça ! Ainsi, vous et moi, on les mange ! Bien ! C'est la fin de cette vidéo ! Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom ! Vous voulez épeler mon nom avec moi ? Ok ! Vous êtes prêts ? B-L-I-P-P-I-B-L-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I Ça va être trop super méga-fun! OK! C'est parti! Hey! Voici Cindy! Et qu'est-ce que nous avons là, Cindy? Ça. C'est un hareng du Pacifique. Wow! Et nous allons aller donner à manger aux pingouins! Vous avez vu? On a été obligés de plier les genoux. Il faut rester baissés pour ne pas les effrayer. Cindy, tu peux nous dire de quelle espèce de pingouins il s'agit? Ce sont des manchots de Magellan. Oh! Beaucoup de gens pensent qu'il leur faut de la glace et de la neige, mais ceux-là vivent en Argentine et au Chili, dans un environnement très similaire à celui d'ici. Ouh! L'Argentine et le Chili! Alors ils aiment nager, on dirait, hein? En effet, ils passent tout l'hiver dehors dans la mer. Ils peuvent nager très vite. Et il faut qu'ils nagent très vite pour attraper les poissons avec lesquels ils vont se nourrir dans l'océan. Oh! Comme cela! Paf, touf, 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 touf! Wow! Regardez ce que c'est! C'est un ours polaire! Et les ours polaires sont de couleur blanche! Cet ours polaire? Ouais! Son nom est Boris! Et il a 31 ans! Boris a été secouru dans un cirque, un cirque itinérant au Mexique. Et c'est très important qu'il y ait de la glace. Ainsi, les ours polaires peuvent s'y percher pour chasser les phoques de l'Arctique. Nous devons être très vigilants et préserver notre planète pour que les ours polaires aient suffisamment de glace. Wow! Boris est si beau! Vous voyez ce que c'est? Ouais! C'est un tigre! C'est un bien gros chat! En fait, c'est un tigre de Sumatra, pour être exact. Et il en reste environ 300 sur toute la planète, à l'état sauvage! Et ici, au Point Défiance Zoo et Aquarium, ce tigre est un ambassadeur! Voici Sarah! Alors Sarah, qu'est-ce qu'on a ici? Voici Gonzo, et c'est un fourmilier qui grimpe aux arbres. Ici, au Point Défiance Zoo et Aquarium, nous le formons pour qu'il intègre le Wild Wonder Outdoor Theater Show, le nouveau spectacle de l'été. Hé, Gonzo! Alors? Ouais! Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vous allez m'aider à faire manger à Gonzo du yaourt à la vanille dans un tube. OK! Donc, voici quelque chose qu'il adore faire. Ça! OK! Juste là, devant son petit nez. OK! Et il va aspirer tout ce yaourt à la vanille avec sa super longue langue. Wow! Regardez ça! Regardez la langue de Gonzo! Elle est si longue! Bien évidemment, à l'état sauvage, Gonzo ne mangerait pas de yaourt à la vanille. Il mangerait des fourmis. Il possède de très grandes griffes qui lui servent à briser et à ouvrir les fourmilières et les termitières. Et alors, il sortirait sa longue langue pour gober toutes ses bestioles. Oh miam! Ça a l'air d'être plutôt bon! Ouais! Gonzo a vécu toute sa vie auprès des gens. Et quand il est arrivé ici, on a commencé sa formation pour qu'il fasse partie du spectacle. Voilà pourquoi il est très à l'aise avec nous ici. Ouais! Il a l'air vraiment d'être super fun, ce fourmilier! Comment ça se passe? Oh! Assez bien! Qu'est-ce que vous faites? Je prépare des repas pour les suricates. Ouh! Des suricates! J'adore les suricates! Qu'allez-vous faire d'autre aujourd'hui? Ben, vous savez quoi? J'allais faire un peu d'enrichissement. Vous voulez m'aider? Ouais! Excellent! Allons par ici, vers la salle d'exposition. Ok! Qu'est-ce que l'enrichissement? L'enrichissement consiste à donner le choix aux animaux, leur donner des choses à faire, jouer avec eux comme des enfants dans une ère de jeu. Oh, ça a l'air fun! J'adore jouer! Alors donnons-leur quelques choix. Ok! On va mettre ces balles dans la piscine bleue de la salle d'exposition. Ok! Bien! Des balles, une piscine bleue, j'ai compris! Wow! Regardez cet endroit! C'est la salle d'exposition, l'habitat dans lequel les suricates s'amusent! Wow! Ok! alors, des balles, piscine bleue, bien! Ok! Mettons ça là-dedans! Ok! Ça va être tellement fun de voir les suricates jouer avec les balles que nous mettons là-dedans! Ok! Le deuxième! Wow! Ok! Et voilà! Voyons ce que nous devons faire d'autre! Ça, c'est à vous! Merci! Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Eh bien, j'ai pris d'autres jouets. Mettons-les dans la salle d'expo également. Ok! Je dois les mettre où? Où vous le souhaitez! Wow! Ça va être trop fun! Où est-ce qu'on va mettre ça? Ici, venez! Ok, voyons! Oh! Voyons voir... Je pense que le jaune doit aller... Ah! Vous voyez ça? Mettons-le par là! Et puis... Oh! Venez ici! Mettons... Le rose... Par... Celui-là... Plutôt par ici! Juste à côté du jaune! Et... Le très gros rouge... Mettons-le par là! Et je vous rejoins de l'autre côté! Je suis comme un souricat! Ok! Voyons ce qu'on doit faire d'autre! Venez! Ok, c'est tout? Non, Blippi! Poussez le jeu encore plus loin! Ajoutons de la nourriture d'enrichissement aux jouets d'enrichissement! Voici des verres de farine! C'est du vrai chocolat pour les souricats! Oh! Regardez ça! Alors, où voudriez-vous que je mette ça? Vous savez quoi? On va en saupoudrer un peu sur les balles! Ok! Et si vous voulez en mettre ailleurs dans la salle d'expo, vous pouvez y aller! Ok! C'est un genre de cherche et trouve! Parce qu'on en met un peu par ici et puis on va en cacher d'autres pour qu'ils les trouvent! Donc, on secoue bien les balles et on en saupoudre un peu sur les balles! Oui! Ça va être trop fun! Ok! Wow! Ok! Oh! Il y en a encore un peu! Mettons-en sur ce rebord! Ah! Ça a l'air trop bon! Ok! Mettons juste le reste par ici! Bien! Je pense qu'on est prêts! C'est tout bon? Bien joué, Blippi! On va les faire sortir! Ok! Ok! Les dromadaires! On va les faire sortir! On va les faire sortir! Ça! C'est un dromadaire! Et son nom, c'est Winchester! Haha! Les dromadaires viennent d'Afrique! Et si vous avez 3 ans et que vous mesurez au moins 90 centimètres, vous pouvez monter les dromadaires ici, au Zoo Point Difference. Ils sont super doux ! Wow ! Nous sommes au Marine Discovery Center et cet endroit possède de super créatures marines que l'on peut toucher pour de vrai. Voyez ? On peut les toucher, mais uniquement avec le doigt, OK ? Wow ! Regardez, ça part ici ! Wow ! J'ai eu peur ! Ça fait peur ! Wow ! Il y a un escargot ! Hello ! Hello, mon petit ! Hey, ma petite ! Hello ! Wow ! Oh ! Oh ! Regardez ça, ici ! Un doigt ? Wow ! Vous avez vu ça ? Comme attaché à mon doigt ! On va en trouver un autre ! Oh ! Regardez comme il est gros, celui-ci ! OK ? Prêt ? Ouh ! Oui ! Oh ! Oh ! Il s'attache à votre doigt et c'est si doux ! Oh ! Oh ! Et pour finir enfin, une étoile de mer ! Wow ! Wow ! Elles sont super dures ! C'est trop cool ! Elles sont vraiment vivantes ! Ce sont de réelles créatures marines ! Oh ! Elles ne bougent presque pas ! Mais elles bougent très lentement ! J'aime vraiment le Marine Discovery Lab ! Ouais ! On est dans un carousel ! Venez ! Salut, cheval ! Ça va être super méga fun ! Voyez ! C'est un carousel ! Ici, c'est le tableau de contrôle qui met en marche le carousel ! Et j'ai la clé ! Ok ! On met la clé juste ici ! Oh ! Oh ! Et... Oui ! Wow ! Regardez tous ces animaux ! Ouais ! Un cheval ! Une grenouille de dard ! Encore des chevaux ! Oh ! Un ours polaire ! On en a vu un tout à l'heure ! Un zèbre ! Vous avez vu, le zèbre ? Oh ! Un cochon ! Wow ! Un tigre ! Wow ! Un fourmilier ! Hey ! Maintenant, c'est le moment ! Pour nous, de faire un tour de carousel ! Venez ! D'abord, il faut choisir notre animal favori ! Il faut attendre qu'il s'arrête ! Venez par là ! Attendez ! Le zèbre ! Je sais pas si je veux le zèbre ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un cheval ! Un ours polaire ! Hey ! Boris ! C'est tellement fun ! Ok ! Cet animal, ouais, c'est une grenouille de dard ! Et je vais monter sur cet animal ! Je dois m'attacher d'abord ! Et quand je suis bien attaché... Oh ! Il faut que je l'ajuste un peu ! Voilà ! Bien ! Je suis prêt ! Allons-y ! Vous voyez, on tourne en rond et en rond ! Tout en allant de haut en bas ! Wouh ! Hé, cheval ! Wow ! Regardez cette grenouille de dard ! Elle est de couleur jaune ! C'est trop super fun ! Wow ! Regardez où nous sommes ! Nous sommes dans le rayon surgelé du supermarché ! Brrrr ! Eh bien, regardez ce que c'est ! Ouais ! Des framboises surgelées ! Délicieuses et riches en vitamine C ! Je me demande comment ces framboises sont arrivées là ! Waouh ! Regardez bien tous ces pieds de framboises ! Eh bien, tous ces framboisiers sont couverts de framboises ! Et voici la couleur rouge-framboise ! Hum ! Hum ! Hé, c'est trop bon ! Bien ! Puisqu'elles sont cueillies pour être surgelées, il faut les cueillir à parfaite maturité ! En réalité, elles ne sont pas cueillies ! Elles sont secouées par la récolteuse ! Waouh ! Nous sommes devant la récolteuse ! Vous voyez tout au fond, là-bas ? On voit les barres vibrer, comme ça ! Et ainsi, les framboises bien mûres vont tomber dans la récolteuse ! Regardez ! Maintenant, on est sur la récolteuse ! Voici la machine qui prend les framboises sur les arbustes ! Oh ! Et regardez le chauffeur ! Hé les gars, je suis le chauffeur ! C'est ça ! Et le chauffeur conduit la récolteuse ! Et ces trucs-là, c'est des bras en plastique qui vibrent de haut en bas très très vite ! Et secouent les framboises pour les faire tomber ! Une fois que les framboises sont tombées des pieds, elles arrivent sur ce tapis roulant ! Alors que faites-vous ? Je regarde toutes les framboises et je retire les mauvaises ! Wow ! Oh ! Comme celle-là, hein ? Parfait ! Ok ! On met ça là, et dites au revoir à ça ! Bye bye ! Regardez l'affaire ! Elle retire toutes les mauvaises ! Wow ! Regardez-le avec son plateau ! Il le passe à la fille qui va le ranger sur la pile ! Bon travail d'équipe ! Maintenant que la récolteuse est bien pleine, ils vont se positionner à côté du camion et décharger toutes les framboises ! À présent, le camion arrive à l'entrepôt. Et alors, les framboises sont déchargées à l'aide d'un chariot élévateur ! Wow ! Celui-là peut transporter des tonnes de framboises ! Wow ! Ok ! Donc, les framboises sont parties de la ferme, elles ont été transportées par un camion. Ensuite, le chariot élévateur les a déchargées du camion pour les empiler ici-même ! Et alors maintenant, toutes ces framboises vont aller dans ce grand frigo ! Regardez ça ! Elles s'en vont dans le frigo ! Oh ! Hello ! Maintenant, voici une sorte de réfrigérateur géant ! Ainsi, les framboises vont très vite refroidir ! Regardez ! Ils portent des vêtements qui tiennent bien chaud ! Wow ! Voilà une belle quantité de framboises ! Wow ! Alors, ce qu'on fait ici, c'est évaluer le poids des framboises ! Vous voyez ? Ok ! Maintenant qu'on les a toutes pesées, on les amène par ici ! Wow ! Et c'est là qu'elles vont être empilées ! Wow ! Elles iront tout là-haut ! Wow ! Regardez ces machines ! Vous voyez ? Lois faut un truc qui CHEERING ! Puis vous voyez les trois et les deux à l'autre ! Oui ! Place les framboises sur un autre tapis ! Oh ! Puis les framboises montent tout en haut, la machine retourne le plateau, et les framboises sont déversées ! Wow ! Regardez toutes ces framboises ! Vous voyez ? Le plateau s'en va ! Bye-bye ! Tous ces tapis roulants ! Wow ! Ça a l'air tellement bon ! Bonjour, mesdames ! Ah, vous faites un sacré bon boulot ! Maintenant, c'est dans cette pièce que les framboises sont surgelées. Ouh, il fait vraiment froid ici ! Wow ! Regardez-les ! À présent, toutes les framboises sont surgelées. Elles sont donc emballées dans des cartons. Tous minutieusement pesés. Regardez ça ! Oh ! Regardez tous ces cartons de framboises ! Wow ! Donc, les framboises viennent juste de finir d'être emballées dans ces cartons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les charger à l'arrière d'un semi-remorque, puis le semi-remorque va les livrer au supermarché. Ouh ! C'est ainsi que les framboises surgelées arrivent jusqu'au supermarché. Elles poussent sur des arbustes bien grosses, bien rouges. Puis, la récolteuse passe entre les pieds des arbustes et les secoue. Et puis, elles sont emballées dans ces sacs en plastique. Et enfin, elles arrivent ici. Hé ! Je crois qu'on devrait aller faire un smoothie à la framboise ensemble ! Ouh ! Très bien ! Maintenant, faisons un smoothie à la framboise ! Et un sandwich à la framboise ! Eh bien, faisons le sandwich d'abord ! Très bien ! Oh ! Wow ! Avant de toucher les aliments, il faut se laver les mains ! Allons-nous laver les mains ! Très bien ! Et voilà ! On se mouille bien les mains ! Ok ! Oh ! Maintenant, faut mettre du savon sur les mains ! Et puis, on frotte, frotte, frotte ! Et je vais dire combien de temps ! D'accord ? Vous devez dire Blippi ! Blippi ! Blippi ! Et puis, vous allez de plus en plus vite ! Jusqu'à ne plus pouvoir le dire ! D'accord ? Prêt ? Blippi ! 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 Très bien ! Wow ! Maintenant, vous rincez le savon sur vos mains ! Bien ! Vous séchez bien vos mains ! Je suis trop content de la recette qu'on va faire ensemble ! Bien ! Allons-y ! Prenons du pain pour le sandwich ! Ouh ! L'entame ! Miam ! Je vais mettre ça de côté pour quelqu'un d'autre ! Très bien ! Et voilà ! Hum ! Une tranche de pain ! Deux tranches de pain ! Très bien ! Et voilà ! Bien ! Commençons avec du beurre de cacahuète ! Miam ! On prend une bonne portion ! J'adore le beurre de cacahuète ! Ok ! Pfff ! Ha 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 ! Ok ! On le tartine bien ! Ouais ! Regardez ça ! Miam ! Ok ! Et sur l'autre tranche... Oups ! On va mettre... De la confiture ! De framboises ! Hum ! Ce sandwich va être trop trop beau ! Bien ! Mettons une bonne portion de confiture de framboises ! On la met ici... Bouh ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Très bien ! On l'étale de partout ! Oh ! Miam ! Miam ! Bien ! On pousse dessus... Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou ! Ha ha ! On remet le couvercle... très bien c'est parti on coupe en deux moitiés ouais et on coupe en quatre quarts y'a regardez ça waouh très bien mettons mettons ça dans un plat très bien 1 2 3 4 très bien vous savez quelle boisson serait trop bonne avec ce sandwich framboise ouais un smoothie à la framboise ok je vais vous apprendre à en faire un d'abord il faut aller prendre du lait attendez ok donc j'ai du lait d'amande et du lait normal alors mettons un peu de lait d'amande là dedans parfait c'est tout bon et mettons un peu de lait normal ok parfait j'ai mal visé regardez c'est pas grave on nettoiera après très bien et prenons une banane en fait coupons-la en deux sinon ça fait trop de bananes je veux plus de framboises que de bananes même si j'adore la banane langue à la boue très bien attendez qu'est ce qui nous manque ici ouais les framboises ok il faut aller les chercher dans le congèle ouais framboises surgelées j'utilise des framboises surgelées parce que elles sont très bonnes pour ça et ça le rend bien frais et puis on va sentir des pépites glacées très bien comment nous ça et voilà très bien on va mettre une bonne poignée non plutôt deux poignées là et voilà ouais ok ça c'est bon et ajoutons encore un peu de lait d'amande parfait très bien on met le couvercle on va secouer ouais maintenant on mélange le tout wow miam ça a l'air délicieux je vais prendre un verre parfait miam très bien servons le smoothie maintenant voici la chanson des framboises framboises fram-framboises framboises fram-framboises c'est une framboise un petit fruit rouge et sucré fram-fram-framboises que les abeilles aiment je butine les framboises fram-framboises les framboises je les trouve très délicieuses sur les coffrets dans les yaouunk les framboises je les trouve très savoureuses je n'en ai jamais assez en confiture en jus en garniture de tartes framboises fram-fram-framboises Un fruit sucré déposé sur ta glace Elles sont pleines de vitamine C Les framboises, je les trouve très délicieuses Les framboises, je les trouve très savoureuses M-L-A-M-B-O-S-E A tout moment, vous pouvez faire un smoothie aux framboises Les framboises surgelées Hey, pouvez-vous appeler framboises avec moi ? Ok, c'est parti ! F-R-A-M-B-O-S-E Vous avez réussi ! Bravo ! Allez tout le monde, chantez avec moi ! Les framboises, je les trouve très délicieuses Les framboises délicieuses Les framboises, je les trouve très savoureuses Je les trouve savoureuses Les framboises Et plomb-le encore une fois ! F-R-A-M-B-O-I-S-E Tout ça est délicieux ! Bien, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de chance d'apprendre avec vous Comment les framboises vont de la ferme Jusque dans votre ventre ! Bien, si vous voulez voir d'autres vidéos Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom Vous connaissez mon nom, n'est-ce pas ? Ouais, c'est Blippi ! On va l'épeler ensemble Prêt ? B-L-I-P-P-I Blippi ! Bien joué ! Maintenant, vous savez comment dire et épeler mon nom A la prochaine ! Bye bye ! Blippi ! Apprendre il y a tellement C'est vraiment excitant Blippi !